... Bonjour tout le monde, bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Cette semaine, mon invité est le député fédéral de Bourassa à la Chambre des communes du Canada. Je parle bien sûr de M. Emmanuel Dubourg. ... Bonjour M. le député, ça va bien ? Très bien, merci de me recevoir. C'est vraiment un grand plaisir, vraiment un honneur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Écoutez, l'année dernière, en 2021, vous avez été réélu pour un quatrième mandat. Oui. Ça fait, si je ne me trompe pas, cette année vous allez fêter vos 15 ans en politique. Exact. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir ce parcours accompli jusqu'à présent ? Vous savez, d'abord, on ne voit pas le temps passer parce que ces 16 années-là, pour moi, c'est comme si c'était hier parce que je me rappelle quasiment de presque tous les événements ou bien de toutes les actions que j'ai posées avec mon équipe. Et bien, je suis très content et je me suis dit, en un sens, en toute modestie, c'est de tracer le chemin, de montrer que c'est possible d'être élu tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Mais en plus, justement, comme vous dites, j'ai remarqué, en fait, vous disiez, vous avez immigré. Oui. En fait, quand vous êtes arrivé au Canada, vous avez votre nationalité canadienne. Oui, exact. Et donc, vous avez reçu un certificat d'immigration du député fédéral de l'époque. Oui, 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 vraiment. Aujourd'hui, c'est vous, en fait, qui signez ces certificats-là. Effectivement. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire, waouh, le chemin parcouru ? Oui, oui. Est-ce que ça a toujours été un objectif pour vous d'être en politique ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La politique est arrivée comme ça. Je travaillais. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est que deux semaines avant les premières élections de 2007 qu'on m'a approché. Et puis j'ai dit, pourquoi pas ? Et à ce moment-là, j'ai d'abord commencé par prendre un congé sans solde à mon travail. Et puis je me suis lancé au niveau provincial. Mais par contre, au niveau fédéral, pour aller au fédéral, bon, comme on dit, j'ai sauté sans filet. C'est-à-dire que j'ai démissionné de l'Assemblée nationale du Québec après six ans pour aller faire campagne pour devenir député fédéral de Bourassa. Et depuis lors, je suis là. Mais je suis bien content que vous rappelez cet événement-là parce que pendant tout le temps que j'étais au provincial, député, j'avais jamais remarqué, j'avais jamais fouillé dans mes boîtes pour trouver ce certificat-là. Et ce n'est qu'une fois élu au fédéral, et puis je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais décorer mon bureau ? Et là, je suis tombé sur le certificat signé par un député d'origine italienne, Carlo Rossi, qui me félicitait d'avoir reçu ma citoyenneté canadienne. Et effectivement, depuis lors, j'ai dit non. C'est une tradition à garder parce que peut-être parmi les personnes, parce que vous savez, on accueille beaucoup de personnes ici au Canada, et beaucoup aussi dans le comté de Bourassa. Donc, je me fais un devoir de les écrire et puis de signer un certificat. Souvent, je les accueille aussi à mon bureau pour leur parler de démocratie, parler de politique canadienne, comment est-ce que ça fonctionne ici, de leurs droits et responsabilités aussi. Donc, ce sont toujours des événements heureux. – Vous avez vraiment eu un parcours qui est incroyable et j'aime dire aussi unique. Vous avez commencé comme comptable, ensuite comme enseignant au secondaire, à l'université, puis pour vous retrouver en politique, comme député. Qu'est-ce que vous aimez le plus en tant que député ? La fédérale, on va dire. – La fédérale, mais avant de vous dire qu'est-ce que j'aime le plus, mais c'est à remarquer que dans tout ce parcours-là, le service public, c'est ça qui est le dénominateur commun. – Ça vous fait presque 40 ans de service public, là. – Oui, exactement. – Vous avez mis votre vie pour ça. – Exactement. Donc, que ce soit comme fonctionnaire, pendant 20 ans à l'Agence du revenu du Canada, en enseignement, comme vous avez dit, au cégep, à l'université, c'est le service public. Et comme comptable agréé aussi, me promener, c'est toujours montrer aux gens comment monter leur livre comptable, présenter l'information financière. Mais par contre, au niveau politique, ça se passe à plus grande échelle. – C'est ça. – Donc, on a des citoyens qu'officiellement, on représente, que ce soit à Québec ou bien à Ottawa. Et je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est une continuité, vraiment, au niveau du service public, à accompagner. Parce que vous savez, ces machines-là sont quand même assez grosses, assez complexes. Et quand les gens viennent nous voir dans nos bureaux, bien souvent, c'est dernier recours. – Et je mets beaucoup l'accent aussi sur informer la population, les services qu'on donne, et que ces services-là sont gratuits. Parce que bien souvent, les gens vont prendre un avocat ou d'autres personnes pour régler leur dossier, alors que nos services sont gratuits. – C'est vrai que c'est important. – Donc, je les informe pour dire voilà. Et ça fait la popularité aussi du bureau, parce que, vous savez, notre charge de travail, c'est, disons, 85-90 %, ce sont des dossiers d'immigration. – OK. – Et vous avez entendu, au cours de l'été, les problèmes malheureux que nous avons eus avec les passeports. Donc, le bureau était extrêmement occupé. – Très occupé. – Oui. Et là, maintenant, c'est les demandes de visa pour venir, etc., tout ça. Donc, on est très occupé. – Ça remplit comme une bonne partie de votre temps. Mais moi, j'ai remarqué que, quand même, dans vos élections, différentes élections, à chaque fois, vous avez gagné avec des scores quand même incroyables, des majorités quand même vraiment comme écrasantes, loin devant. La dernière, c'était 60 %. Comment vous réagissez à ça? C'était une surprise? Vous vous y attendiez? – Non, pas vraiment de surprise. Je dois dire d'abord, je ne prends jamais rien pour acquis. Mais chaque élection, c'est quand même une période très stressante. Il faut toujours s'adapter. Et vous regardez, présentement, il y a un aspect, l'aspect sécurité aussi rentre en ligne de compte. Donc, c'est d'abord choisir le noyau de l'équipe, c'est-à-dire mon directeur de campagne, le responsable financier. Et ce sont des personnes clés, la personne qui va s'occuper de mon agenda. Mais, étant donné que je me promène beaucoup, je rencontre tous les groupes et je vais d'ailleurs au-delà de mon comté. Donc, j'ai toute une équipe de bénévoles aussi qui me suivent. Et puis, il faut garder contact avec ces personnes-là. C'est-à-dire que ce soit faire des petites activités de sortie ou de cabane à sucre ou bien aller dans un parc. – Rester en contact avec les gens, c'est un peu le secret pour une équipe qui gagne, on va dire. – Ah oui, absolument. Et bien souvent, vous savez, dans ces élections-là, il y a un budget maximal qu'on peut dépenser, qu'il faut respecter. Mais moi, je crois que les seules fois qu'on a eu à dépenser ces montants-là, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est plutôt le parti. Quand on est venu me chercher en 2007 ou bien en 2013, donc, ils ont mis le montant maximal. Mais moi, autrement, c'est toujours une partie parce que l'équipe de bénévoles est là pour vraiment… – Oui, absolument. – Parfait. On va continuer de parler de ça juste après la pause. On se retrouve tout de suite. On est de retour après la pause. Je suis toujours en compagnie du député fédéral de Bourassa, monsieur Dubourg. Donc, justement, on parlait justement avant la pause de vos différentes sélections, votre parcours. Puis, j'ai noté aussi que vous avez quand même reçu des très belles distinctions. – Oui. – Donc, le médaillé du jubilé de la reine Elisabeth II. – Oui. – Wow. – Et une autre médaille du gouverneur général du Canada. – Oui. – Une très, très belle distinction. – Absolument. Merci. – Wow. Comment vous avez réagi comme ça? Vous avez été décoré comme ça par Justin Trudeau? – Ah bien, c'est tout un honneur, effectivement. On ne pose pas les gestes pour aller chercher nécessairement ces distinctions-là. mais les gens qui nous entourent voient le travail qu'on fait, qu'on fait vraiment une différence. Et bon, on nous accorde ça. Et un de ces prix-là dont je suis très, très, très fier, c'est le titre de « Fellow » de l'Ordre des comptables agréés du Québec parce que j'ai énormément travaillé pour la promotion de la profession. – Et à ce titre, j'ai eu ce titre-là, alors qu'on est peut-être à 1 % des 45 000 membres qui possèdent ce titre-là. – Ah oui. – Donc, c'est très gratifiant. – Bravo. – Merci. Et dans l'enseignement aussi, comme je vous disais, à l'Université du Québec à Montréal, prix pour la qualité de l'enseignement, donc prix-performance, gouverneur général. – Vous êtes habitués. – Ah ben, écoutez, mais ça fait énormément plaisir à chaque fois qu'on reçoit ces distinctions-là. Et même des organismes communautaires qui soulignent aussi le travail du député de mon bureau. Et ça, ça me fait toujours plaisir. – C'est bien, c'est très important. – Absolument. – Comme vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé au provincial, au provincial. – Oui. – Puis maintenant, vous êtes passé au fédéral. Est-ce que c'est vrai que c'est M. Trudeau, Justin Trudeau, qui vous a demandé, proposé ? – Oui. – C'est passé au fédéral ? – Oui, en effet. Il faut dire qu'on se connaît depuis bien longtemps. D'ailleurs, moi, j'ai fait le saut en politique en 2007. Et il est venu me voir à mon local électoral alors qu'il n'était pas élu du tout. Et en 2008, bon, il m'a demandé de l'accompagner pour gagner dans Papineau. – Mais c'est quoi les arguments qu'il a utilisés pour vous convaincre de passer du provincial au fédéral ? – Ah, pour passer du... – Qu'est-ce qui vous a convaincu dans son discours ? – Écoutez, ça a été difficile. – Pour lui ou pour vous ? – Ah, bien, pour nous deux. Ça a été très difficile parce que je me rappelle, c'est lorsqu'il m'a décerné ce médaille du Jubilé de la Reine qu'il m'a dit « Emmanuel, j'ai besoin de toi ». J'ai dit « Ouais ». Et puis là, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ben non, Justin, ben non, c'est pas possible. Je suis bien dans Saint-Michel, bon, à chaque élection, je gagne très bien, je maîtrise bien le comté. Et, ben, je sais pas, il faut dire que quand il me l'a proposé, j'ai dit « Ah ben non, pas question ». Mais en même temps, je parlais à mon entourage, ma famille, quelques membres de la famille pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient. Tout le monde me disait non. Mais il est arrivé que je venais de prendre des vacances et j'étais à la maison et puis j'ai vu à la télé qu'Emmanuel Dubourg est pressenti pour être député de Dubourg à ça. Là, j'ai dit « Oui, mais j'ai pas donné mon mot ». Donc là, j'étais en face d'une situation un peu difficile et puis là, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » Parce que cette équipe-là que Justin Trudeau était en train de former pour prendre le gouvernement, je me suis dit qu'au niveau de l'équipe économique, je vais pouvoir contribuer en termes de mon expérience en fiscalité, tout ça. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Mais d'ailleurs, comme vous dites, vous avez contribué, justement, notamment, je voulais mettre quand même, souligner le fonds aux communautés noires. Oui. C'est un fonds d'entraide, en fait, pour les entrepreneurs. Oui. Comment les entrepreneurs peuvent bénéficier ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Où est-ce qu'ils doivent se rendre ? Comment sont sélectionnés les entrepreneurs ? Oui, mais c'est bien facile. D'ailleurs, ça, c'est arrivé un tas de mesures que nous avons mises en place, que nous avons mises en place suite au décès ou à l'assassinat de George Floyd. Oui. Et, en particulier, ce programme-là, c'est un programme de 250 000 $ que les entrepreneurs peuvent aller chercher pour développer leur entreprise, créer des emplois. Et ces entreprises-là vont payer beaucoup plus d'impôts. Donc, on veut aider les entrepreneurs noirs. Évidemment, parce que dans nos rencontres, on a constaté qu'un entrepreneur noir qui veut partir en affaires, bien souvent, c'est sa famille qui l'aide, parce que les institutions financières, c'est plutôt difficile. Donc, à ce moment-là, on a mis ce programme-là sur pied et plusieurs autres mesures pour les organismes communautaires qui sont dirigés en majorité par les noirs. Comment on fait pour savoir, pour rester à jour, par exemple, pour quelqu'un qui ne sait pas, puis qui dit « OK, je vais aller voir les mesures, peut-être m'informer ». Comment on fait? Bien, comment qu'on fait? Bien, si, moi, ce que je peux dire, c'est que si vous êtes dans le comté de Bourgassio, bien dans le comté où vous êtes, c'est de contacter votre député. Parce que ces programmes-là, il y en a qui sont sur un an, trois ans, cinq ans. Et il y a aussi des dates d'échéance pour postuler pour ces programmes-là. Bien sûr. Mais il y en a qui sont toujours en cours. Donc, nous, nous sommes des spécialistes pour vous guider. Donc, se rapprocher vraiment à votre député. Ah oui, absolument. C'est vrai que, des fois, ce n'est pas toujours un réflexe pour tout le monde, mais il ne faut pas hésiter. Ah non, il ne faut pas hésiter. C'est « Venez nous voir ». D'ailleurs, les gens appellent à mon bureau. Ce n'est pas la boîte vocale qui vous accueille. Il y a toujours quelqu'un. Et on essaie, les services, on rend des services vraiment au maximum. Servir les gens, c'est notre priorité, c'est notre devoir. Waouh, bravo, bravo. J'ai une petite question concernant une rencontre que vous avez faite avec M. Obama. Ah oui ? Comment s'est passée votre rencontre ? Écoutez, j'étais à Ottawa et le président, effectivement, devait donner une conférence. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Bon Dieu, je suis à Ottawa ». Puis il y avait plusieurs collègues ou quelques collègues qui avaient déjà des billets. Puis là, je me suis dit « Non, c'est important pour moi. Je voulais absolument le rencontrer. » Et puis bon, il y a des organisateurs. Ces organisateurs-là étaient liés au Parti libéral. Ils ont dit « Écoute, Emmanuel, il n'y a pas de problème, viens avec nous ». Puis effectivement, je suis allé, j'étais dans les loges et j'ai fait sa rencontre. Et puis échangé un peu avec lui, par exemple. Oui, très brièvement. Je peux dire que j'ai échangé plus longtemps avec le président Clinton. Ah, OK. Parce que quand il est arrivé à Montréal, c'était quelques mois après le tremblement de terre en Haïti en 2010. Et j'étais en charge de ce programme-là pour le Québec. Donc, on a échangé plus longuement sur ça avec le président Clinton. Alors, tandis qu'avec M. Obama, il y avait tellement de gens qui attendaient pour le rencontrer. Mais c'est une très belle rencontre de demain, très belle rencontre, c'est symbolique. Absolument. Waouh. Écoutez, on va faire une rapide pause et puis on va continuer d'en parler juste après la pause. Ne bougez pas. À tout de suite. On est de retour juste après la publicité, donc entre nous sur la télévision. Je suis toujours en compagnie du député, M. Dubourg. Donc, je voudrais vous poser une question. Oui. S'il y avait un seul projet vraiment que vous voulez, vous avez à cœur de voir se développer pour Bourassa en 2023, ce serait quoi? Bien, ce serait très simple. C'est un centre sportif parce que les jeunes ont besoin d'endroits pour s'épanouir, pas seulement l'été, mais à l'année longue. Et c'est un besoin qu'on a. C'est sûr qu'avant moi, il y a plusieurs qui ont promis ce centre sportif-là. Je dois vous dire qu'on y travaille ardemment. On a déposé avec la ville l'arrondissement un premier projet pour ça parce que j'ai eu le temps aussi de contacter les ministres à ce sujet. Mais malheureusement, le projet ne correspondait pas nécessairement aux normes environnementales. Donc, ça a été refusé. Mais déjà, il y a un autre programme qui est en place. Donc, mon travail, c'est de mettre l'arrondissement en contact avec les fonctionnaires pour faire en sorte que ce projet-là répond exactement aux normes. Aux normes demandées, bien sûr. Mais au niveau fédéral, c'est une priorité. Le développement du centre sportif. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui vont se faire se finir en 2023 ou on va le lancer en tout cas en 2023? – Mais moi, j'espère qu'en 2023, qu'on puisse faire l'annonce. Mais ce n'est pas strictement le gouvernement fédéral. C'est-à-dire que le gouvernement provincial, la ville et l'arrondissement doivent contribuer. – Ah, ok. – Croyez ensemble sur ce projet. – Mais nous, on va contribuer pour la plus grande partie du financement de façon à ce que ça se fasse. C'est une priorité pour moi d'avoir ça. – C'est important, bien sûr, d'encadrer la jeunesse. – Oui, quoique, en même temps, la jeunesse, c'est que depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, on accorde beaucoup d'emplois pendant l'été. Et c'est plus de, mon Dieu, 230 emplois d'été. C'est plus de 700 ou jusqu'à 1 million de dollars qu'on investit pendant l'été pour accompagner les jeunes. Mais ça en prend plus dans le comté parce que c'est un comté, comme vous le savez, qui a des difficultés énormes. Donc, il faut y voir, que ce soit au niveau sécurité aussi, pour améliorer la sécurité aussi. – Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui va être comme, plus mis en place, un plan pour que les gens se sentent plus rassurés peut-être ? – Oui, mais on est toujours en place. D'ailleurs, vous voyez tout de suite après mes élections de 2021, j'ai annoncé 1,5 million de dollars à un organisme de façon à avoir des patrouilleurs un peu partout dans le comté. Et c'est un programme de cinq ans. Donc, ce n'est pas pour une année, vous formez des patrouilleurs, puis ils quittent. – Oui, après… – Non, donc c'est pour cinq ans. – Donc, oui, il y a eu cet investissement-là, mais le problème est assez grave, il faut continuer vraiment… – Un travail de prévention, en même temps de… – Ah oui, absolument. – Mais au moins, il faut commencer quelque part. – Ah ben oui, absolument. – Alors là, on va faire un petit jeu. – D'accord. – Qui s'appelle plutôt ceci ou plutôt cela. – Moi, je dois répondre plutôt… – Moi, je vais vous proposer des… – Ah d'accord. – Si vous préférez plutôt ci ou vous préférez plutôt ça. – D'accord. – Alors, vous allez me dire ce que vous préférez. – D'accord, allez-y. – Est-ce que vous préférez plutôt une vie qui est plutôt ennuyeuse et, on va dire, sécuritaire ? – Oui. – Ou plutôt aventureuse et risquée ? – Plutôt risquée. – Ah, OK. – Plutôt risquée, oui, oui, oui. – Mais risquée, bon, je ne veux pas nécessairement dire en termes physiques ou faire… – Oui, il ne permet pas. – Mais risquée, comme je vous ai dit, bien, faire ce passage-là en politique ou bien en enseignement, j'aime être occupée, j'aime être actif, la créativité aussi. Ah oui, j'aime mieux ça plutôt que de rester… – Et là, d'être tranquille, d'essayer quand même. – Et même pendant mes, mon Dieu, mes 20 ans, à l'Agence du revenu du Canada, en tant que fonctionnaire, on dit souvent qu'on reste à un département longtemps, mais moi, non. Quasiment à chaque 2-3 ans, je changeais de département pour apprendre et puis… – Grandir, grandir, beaucoup d'initiatives, quoi. – Est-ce que vous préférez vivre sans film ou sans livre ? – Euh… disons sans film. – OK. – Oui, parce que j'aime bien ça être installé… – Avec un bon livre. – Oui, livre, mais plutôt film, vraiment. – Quelque chose qui est intéressant, qui vous accroche. – Exactement, en activité, puis suivre. Oui, 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 plutôt film. – Est-ce qu'il y a un film, un livre qui vous a vraiment marqué comme… – Bien, vous savez, je ne sais pas depuis que… Bon, en politique surtout, bien, comme vous avez dit tout à l'heure que j'avais rencontré le président Obama, bien, je crois que j'ai au moins deux de ses livres aussi à la maison pour voir comment est-ce qu'il a pu faire, arriver, puis faire deux mandats. Donc, c'était intéressant de voir ses activités financières, ses contacts avec son entourage, tout ça, pour apprendre, quoi. Donc, toujours, pas nécessairement loisir, mais pour apprendre. – Pour apprendre. – Oui. – Pour faire un petit clin d'œil à la culture haïtienne. – Oui. – Est-ce que vous êtes plus « riz djonjon » ou « riz collé » ? – Ben… les deux. Les deux. Moi, je suis plutôt « riz sauce poids ». – Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est… pour moi, c'est… parce que je viens du nord de Port-au-Prince, dans l'Artibonide. Bon, OK. Il y a beaucoup de riz, là, mais il y a aussi… – Les deux « sauce poids ». – Ou bien le « lalo », comme on appelle, là aussi, là, qu'on y retrouve. Donc, oui, avec « sauce poids », oui. Et je pense que j'en mange à tous les jours, d'ailleurs. – Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dites-moi, avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un mot, un dernier mot que vous voudriez peut-être dire à nos téléspectateurs ou un message ? – Ah bon, un message… Vous savez, j'analysais un peu mon parcours en politique. J'ai constaté, vous savez, en 2007, quand j'ai commencé, ça faisait 25 ans qu'il y avait le premier député d'origine haïtienne, M. Jean-Alfred. Et j'ai commencé en 2007. Et comme député, je suis resté pendant six ans comme seul député canadien d'origine haïtienne. Et bon, là, quand j'ai quitté en 2013, je vois que bon, maintenant, la relève est là. Les gens se présentent beaucoup en politique. C'est important d'avoir cette représentativité-là. – Bien sûr. – Or, depuis 2013, je suis le seul à Ottawa, donc déjà neuf ans. Donc, je souhaite ardemment que les gens n'attendent pas que je quitte la politique fédérale pour venir me rejoindre. Donc, je lance l'appel à mes compatriotes d'origine haïtienne de façon à venir me rejoindre aussi à Ottawa. – Parfait. – Ce sera un plaisir. – Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. – On arrive à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Entre nous. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada